Passion, émotion, sensation, la grande passion ! 4-1 contre le Bayern, 4-0 Bernabeu, je ne sais même plus quoi faire, je suis en train de courir dans la rue ! Le football n'est pas mort, le football est de retour et à Barcelone ! Hansi Flick en deux mois, il a totalement métamorphosé cette équipe ! Tous les petits jeunes qui marchent sur les Galactiques du Réal, c'est exceptionnel ! Je ne sais plus quoi faire, j'ouvre la chemise, je craque ! Un an, un an qu'ils n'avaient pas perdu au Bernabeu, le Barça de Flick arrive avec que des petits jeunes ! 4-0 au Bernabeu ! Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est la grande des passions ! Le piège du hors-jeu, Casado, les centres de bal d'hé, tout est exceptionnel ! Le football est de retour en Catalogne, disons qu'on attendait ça, j'en peux plus ! Robert Lewandowski, c'est lui qui te change le match offensivement évidemment quand il arrive face au but, quand il fait la différence ! La tête qui marque sur le centre de bal d'hé, non mais la tête les gars ! Parce qu'il y a la tête qui esthétiquement est magnifique, mais il y a le placement ! Le placement entre Rudiger et Militao, pour que personne ne soit sur lui au moment du centre de bal d'hé, ça c'est ce qu'on appelle la science du placement ! Et Lewandowski la maîtrise parfaitement ! Et aussi à chaque fois qu'il avait le ballon dos au but, j'avais l'impression que c'était Lukaku Prime, quand il se met dos au but comme ça, et qu'on ne lui prend pas le ballon, c'était exceptionnel les gars ! La protection ! Incroyable ! Robert Lewandowski les gars ! Il a été extraordinaire, il a été exceptionnel ! Je l'aime ce mec ! Franchement, la finition létale ! Et évidemment, heureusement que le Real n'est pas revenu, sinon on lui en aurait voulu sur l'action énorme, un teamet sur le poteau où il est tout seul devant les buts, mais au-delà de ça, Lewandowski souffle, les gars ! C'est extraordinaire ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! 17 ans ! Plus jeune buteur de l'histoire des classico ! Il a même osé ! Il a osé ! Il a osé faire le calma de Ronaldo au Bernabeu ! Mais quelle arrogance ! Les gars, il a montré, il a dit c'est moi, il a montré son maillot, il a fait le calma, il a dansé, il a mis un pute, un cac crucifié lunide ! Non mais... Non mais j'arrête, moi ! J'arrête ! Il a 17 ans, le mec ! Les gars, la miniamale ! Qu'on n'avait pas forcément vu aujourd'hui, même si à un moment donné, en programmettant sur une occasion où il perce tout le monde comme ça, tu vois la facilité technique ! Mais là, le but, la puissance, c'est aussi la force des grands joueurs quand on les voit un peu moins dans un match, d'être capable de faire la gif ! Et il l'a fait en marquant le 3-0, le but qui les a assommés ! La mine, il a 17 ans ! Ah ! Ah ! Ah ! L'aspirateur ! L'aspirateur ! Les gars, je vous l'avais dit ! Mais en 3 matchs, en 3 matchs, il est passé de simple milieu tirant des services à Barcelone, articulaires indiscutables ! Même les mecs qui reviennent, ils vont galérer à prendre sa place ! Les gars, quel aspirateur ! Mais au-delà de l'aspirateur, ce soir, il a montré que techniquement, il était tout simplement exceptionnel ! La passe-dé sur le premier but de Lewandowski ! La passe-dé sur le premier but de Lewandowski ! Non mais, les gars, c'est de la crème ! C'est la crème, tu sais, c'est la petite barre de chocolat qu'il y a dans le pain au chocolat ! C'est parfait ! C'est servi à la limite du hors-jeu ! C'est tout comme... Le dosage, il est parfait ! Tout est parfait ! Et son match, les transversales, les récupérations, l'abattage ! Marc Asado ! Marc Asado ! Est-ce que vous avez vu l'entrée de Danny Olmo ? Olmo ! Danny Olmo ! Olmo ! Danny Olmo ! Les gars, c'est qui ce mec ? Non mais, c'est qui ce mec ? Non mais, les gars, c'est un extraterrestre dans les petits espaces, dans le jeu en une douche, il est trop fort ! Son entrée, elle est zinzesque ! Elle est exceptionnelle ! Moi, j'en peux plus, les gars, les joueurs comme ça, aussi fins techniquement ! On se rappelle tous du début de saison de Danny Olmo ! Mais alors là, alors qu'il revient de blessure contre le Bayern, il est entré timidement ! Mais là, l'entrée, elle est exceptionnelle, les gars ! Quand il faut être... Quand t'es dans ta partie de terrain et qu'il faut ressortir dans les petits espaces, il le fait parfaitement ! Quand il faut jouer en une touche dans la partie de terrain adverse, il le fait parfaitement ! Quand il faut orienter le jeu, il le fait parfaitement ! Il fait tout ! Tout parfaitement ! Non mais... Olmo ! Danny Olmo ! Au poste des liés droits ! Mais on t'a mis tous les meilleurs et les gauches possibles ! On te les a tous mis ! L'année dernière, on t'a mis Mbappé avec le PSG ? Pocket ! Varatchkelia, Pocket ! Vinicius, Pocket ! Tout le monde, Pocket ! Alors on lui a mis deux coups, Pocket ! Léo, Pocket ! Non mais les mecs, c'est un défenseur central de base ! On l'a mis à droite ! Et maintenant même offensivement, il est bouillant ! Il fait décrocher les sombreros ! Mais qu'est-ce qu'il a fait, flic, pour transformer ces mecs-là ? J'en peux plus ! Koundé, il n'y a personne qui le passe ! Il n'y a personne qui le passe ! Et quand il faut dézoner le côté droit pour venir aider dans l'axe, et bien il est là aussi ! Il sait tout faire ! C'est exceptionnel le niveau stratosphérique qu'a atteint ce mec-là ! C'est le retour du roi ! Les gars, le changement qu'a opéré Antziflic à la mi-temps, en sortant Fermin Lopez qui est très offensif pour faire rentrer Francky De Jong, ça a changé le match ! Ça a changé le match les gars ! Parce que De Jong était beaucoup plus bas avec Cassado, et Pedri prenait un peu l'offensive mais était souvent sur la même ligne qu'eux ! Et du coup les gars, ça a totalement changé le match ! Le Barça a eu dix fois plus de maîtrise au milieu de terrain ! Et il est ami avec le ballon ce mec ! Il sait quand il faut tempérer, il sait quand il faut accélérer le jeu ! C'est la colonne vertébrale du club ! C'est lui qui remplace Bousquette ! Je vous l'avais dit ! Mais non ! Mais il est au fond un chiffre ! Mais nanani ! Mais nanana ! Mais arrêtez de me saouler ! On l'avait dit qu'il fallait sortir Bousquette pour faire rentrer De Jong ! C'est le régulateur ! C'est le régulateur ! C'est lui ! Oui il peut être offensif, mais là on a d'autres milieux qui vont pouvoir être offensifs ! Et ce changement de flic, il a changé tout le match ! Et De Jong est revenu ! Ça y est, il n'y a plus la blessure, elle est derrière ! De Jong à un niveau, physiquement il est au top ! Tu es le meilleur entraîneur de la saison 2024-2025 ! Ça y est, les votes sont déjà clos ! On arrête de voter ! On arrête de tout faire ! Ça y est ! Les gars, regardez ce qu'il a fait en deux mois ! En deux mois ! Et Xavi il avait dit, bonne chance à mon successeur ! Mais les gars, c'est extraordinaire ce qu'il a fait ! Avec un effectif totalement blessé ! Tous les meilleurs joueurs de l'équipe blessés ! Il arrive et au moment où il les récupère et qu'il les met sur le banc, Il tape les deux meilleures équipes du monde ! Et deux fois en leur mettant 4 buts ! En mettant 4-0 à Bernabeu ! Alors que le Real était en vaincu depuis un an ! Les gars, le piège du hors-jeu ! Le piège du hors-jeu ! Mais il les a rendus fous ! Mbappé, Vinicius, il faisait que râler ! Il disait, mais c'est pas possible, on est tout le temps hors-jeu ! Ça aussi, non mais... Eh, les gars, en deux mois, faire assimiler à une équipe ce piège du hors-jeu, Faut vraiment être un génie ! Faut être déjà un maboule dans sa tête, mais au-delà de ça, faut être un génie ! Et Anzi Flickley, c'est exceptionnel, les gars, le piège du hors-jeu ! Et derrière, la manière de jouer, l'envie d'aller toujours attaquer, peu importe combien tu mènes ! C'est ça, le Barça, on l'avait dit ! Quand il a dit qu'il menait à 0 et qu'il faisait défendre, on l'avait dit ! Le Barça ne sait pas défendre, il le sait ! Donc il a dit, pour défendre, piège du hors-jeu ! Et sinon, on continue toujours d'attaquer ! Et ça marche ! Et il nous a révélé les Casado, les Bernal ! Il a laissé partir Gondogan, il s'en foutait ! Il avait tout vu ! Ce soir, tu nous as tous fait fermer notre bouche ! Ignaki Peña ! Pourtant, pour moi, quand on est sortis du match du Bayern, j'ai dit, c'est le maillon faible ! Même après la première période, je continue à dire, c'est le maillon faible, par rapport au jeu au pied ! Et voilà, l'incapacité à être aussi lisse et aussi facile dans le jeu au pied que ses coéquipiers ! Mais finalement, sur sa ligne, et c'est quand même ce qu'on demande de plus à un gardien de but ! Et bien, on lui doit aussi la victoire aujourd'hui à Ignaki Peña ! Parce que face à Mbappé, la sortie, que ce soit aussi là sur les frappes, et bien il est là, il est bon ! Sur ses sorties, il a été très présent ! Franchement, il n'y a rien à dire ! Moi, j'aime ce trait de personnalité de la part de ces joueurs-là ! Lorsqu'ils sont critiqués, lorsqu'ils sont mis à mal, et qu'ils répondent présents dans les très très grands rendez-vous ! Franchement, un grand coup de chapeau Ignaki Peña !